... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Commençons ce flash par les préparatifs de la conférence des bailleurs de fonds pour le financement du PNDS. Paul Kabatiba et quelques ministres du gouvernement sont déjà à Paris pour préparer le terrain. Selon le premier ministre, la rencontre du 7 au 8 décembre prochain promet déjà. Il espère obtenir 6 000 milliards de francs CFA pour financer le plan national de développement économique et social. À quelques jours de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina qui se tiendra à Kaya, le ministre de l'administration territoriale a procédé à l'inauguration de quelques infrastructures. Il s'agit principalement de l'hôtel administratif de la région du Centre-Nord, de la salle polyvalente de Kaya, du stade régional ainsi que de la compagnie de sapeurs-pompiers. Rencontre des acteurs du projet de lutte contre la désertification. Ils veulent trouver des solutions pour faire face aux changements climatiques et améliorer la résilience des populations. C'est aussi l'occasion pour le projet Action contre la désertification de dispenser les connaissances déjà disponibles pour fertiliser les sols du Burkina. Ciné Droits Libres, 12e édition, se tiendra du 10 au 17 décembre prochain à Ouagadougou. Pour cette année, les organisateurs ont décidé de mettre l'accent sur la lutte contre l'extrémisme violent dans un contexte sécuritaire difficile. Ces différentes annonces ont été faites à la presse ce 29 novembre, suivies d'une projection de film intitulée « Espoir démocratie ». Le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, a annoncé sa démission. Cela est intervenu après le rejet de son projet de réforme constitutionnelle. Lors d'un référendum tenu hier, 60% des électeurs ont voté non pour le plan de Matteo Renzi, qui voulait réduire les pouvoirs du Sénat et limiter les attributions des régions. En Syrie, les hommes de Bachar al-Assad ont repris 60% de la ville d'Alepa aux rebelles. Les combats ont occasionné beaucoup de déplacements de population. Le conseil de l'ONU se réunit aujourd'hui pour tenter d'obtenir une trêve d'au moins 7 jours dans le but de soulager les populations coincées entre les combats. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre attention. Foussini Kindo vous retrouve à 13h. Sous-titrage ST' 501